Merci, merci pour cette invitation et excusez ma voix assez nasale et enrhumée. Elle est en général nasale, mais là elle est un peu plus. Alors, comme j'ai l'honneur redoutable d'ouvrir le bal, je vais me permettre de redonner une définition, une première définition rudimentaire de la peur. Certaines ont été déjà données. Mais la peur est donc une émotion, une passion de l'âme, comme on disait à l'âge classique, une émotion, une passion qui accompagne la perception d'un danger ou l'anticipation d'un mal. On la distingue parfois, en philosophie, moi je viens plutôt de la philosophie, alors je travaille avec cette tradition-là, on la distingue parfois de l'angoisse, dans la mesure où l'angoisse serait diffuse, sans objet précis, totale. On parle d'ailleurs d'une angoisse existentielle, qui englobe toute l'existence. Tandis que la peur aurait un objet déterminé, fut-il virtuel, comme ça a été rappelé. On a peur de cet homme qui avance, on a peur de l'orage qui approche, etc. Alors il peut y avoir bien sûr des peurs plus générales ou plus constantes, mais elles se rapportent elles aussi encore à un objet général déterminé. On a peur du noir, je ne savais pas que le noir avait été un des thèmes retenus. On a peur des araignées, où Alfred Hitchcock raconte qu'enfant, il avait peur d'être arrêté par les policiers, des qui croisaient des policiers. Il y a des formes de phobie ou de peur. Selon une autre interprétation de cette distinction, la peur serait en un sens toujours la peur de l'autre ou des autres, tandis que l'angoisse porterait d'abord sur soi, sur soi-même, sur sa propre place, sur ses propres possibilités, sur sa propre action. Par exemple, on verra qu'un soldat a peur des bombardements, a peur des bombardements, mais que son angoisse porte sur son propre comportement face à ses bombardements, sur le fait qu'il risque de partir en courant, d'être lâche, etc. Alors qu'en est-il de la peur de l'autre, qui est le premier thème d'aujourd'hui ? Si l'objet de la peur est déterminé et précis ici, il s'agirait d'un objet limite par sa généralité extrême. Alors est-ce qu'on a peur de l'autre en général ? Est-ce que si on avait peur de l'autre en général, quelque chose comme la société existerait même ? Est-ce qu'on vivrait en société si on avait peur de l'autre en général ? Est-ce que justement c'est parce qu'on a peur de l'autre qu'on vit en société, et peut-être aussi avec un état pour nous protéger de l'autre ? Alors j'essaierai d'aborder ce thème à partir de deux ou trois paradoxes concernant cette peur de l'autre. Le premier paradoxe serait le suivant, c'est qu'en un sens, la peur rassure. La peur de l'autre est rassurante. Pour reprendre la distinction que j'évoquais à l'instant, elle est rassurante en tout cas par rapport à l'angoisse. Justement parce qu'elle donne un objet assez déterminé, même s'il est général, elle donne quand même un objet à ce qui n'est plus dès lors quelque chose de flou, de général, d'existentiel. C'est ce que suggère l'analyse des phobies que l'on trouve dans la psychologie ou dans la psychanalyse, dans différents textes par exemple de Freud, ou l'analyse historique de peur qui ont visé des groupes précis ou des groupes désignés, comme par exemple la peur des sorcières, à la fin du Moyen-Âge, début des temps modernes. Alors j'évoque très rapidement ces deux exemples. Freud évoque les phobies dans différents textes, notamment les phobies d'un enfant de 7 ans qui s'appelle le petit Hans, qui avait une peur panique des chevaux, qui avait peur que les chevaux le mordent. Or à l'époque des calèches, les chevaux étaient partout dans la rue, donc ce petit Hans avait peur de sortir dans la rue, il ne voulait plus sortir de chez lui. Je ne vais pas reconstituer l'analyse de Freud, d'ailleurs contestée, mais disons qu'il en ressort que ces phobies portant sur des objets déterminés, les chevaux, les araignées, etc., ou sur le monde extérieur, sur les autres, seraient toujours une sorte de déplacement et une manière de localiser ou de détourner l'angoisse liée ici à l'incertitude de cet enfant sur la nature de l'amour envahissant que lui portait sa mère et sur sa crainte vis-à-vis de son père. Alors vous allez dire, bon, la psychanalyse, c'est toujours un peu papa-maman, etc., mais ce qui me semble intéressant ici, c'est plutôt l'hypothèse générale, c'est que la peur se cristallise autour d'objets plus ou moins déterminés qui permettent à l'individu, au fond, de concrétiser une angoisse plus impalpable, une angoisse trop globale pour pouvoir être traité et évité. Au fond, les chevaux, si j'en ai peur, je peux toujours ne pas sortir de chez moi. L'angoisse de la relation aux parents et l'énigme de ses propres désirs ou de ses propres craintes vis-à-vis de ses parents, on ne peut pas vraiment y échapper. Et donc, voilà, la phobie aurait été une manière de concrétiser et de donner prise, de toute façon, à cette angoisse. Donc, il y a aussi quelque chose de rationnel et de profond dans la peur, et on y viendra sûrement, qui renvoie peut-être à notre statut de vivant, c'est-à-dire à notre statut d'être exposé, exposé à la mort, exposé à la violence, et assez peu armé naturellement pour y faire face, assez peu armé physiologiquement, biologiquement, parmi les autres vivants ou par rapport aux autres vivants. Nous n'avons pas de griffes, nous ne courons pas particulièrement vite, à quelques exceptions, comme notre camarade ici près, et nous avons dû nous cacher ou nous doter d'armes, d'instruments qui permettent une action à distance, en quelque sorte, pour survivre. Et d'après toute la psychologie évolutionniste, qu'on appelle la psychologie évolutionniste, qui sont, dans quelque sorte, les racines très lointaines et archaïques de nos sentiments, de nos émotions, cette peur liée à l'exposition, à la visibilité, au danger des autres vivants, a laissé des traces, c'est-à-dire que nous sommes toujours un peu des hommes préhistoriques. En ce sens, il y a quelque chose qui continue de nous habiter par rapport à cette visibilité, à cette peur d'être visible. Bien sûr, le problème, c'est lorsque cette peur est projetée sur des autres repérables, d'autres groupes, d'autres hommes qui deviennent des figures inquiétantes et qui cristallisent une angoisse qu'il y a parfois de toute autre cause. Et c'est ce schéma que retrouve un grand historien de la peur au Moyen-Âge, au début du temps moderne, Jean de Lumeau, à propos de la genèse des persécutions religieuses au XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire dans des temps particulièrement durs, marqués par des épidémies, des guerres, etc. Les hommes d'église et d'autres clercs ont répondu à cette angoisse générale en la segmentant, dit de Lumeau, en essayant de segmenter l'angoisse et en l'identifiant, en lui donnant un objet dans une série de peurs, peur des Turcs, dit de Lumeau, peur des Juifs, peur des hérétiques, peur des femmes, peur des sorcières. Et il étudie, au fond, on a là toute une série d'autres, l'autre religion, l'autre foi, l'autre sexe, que l'on peut davantage combattre que, bien sûr, les épidémies, le sort, etc. Et on peut, donc ici, on peut se donner l'illusion, en tout cas, d'agir contre les agents du mal, contre les suppôts de Satan. Et ça a eu, dans le relais qu'on donnait des tribunaux laïcs à ces catégories, vous savez que ça a tout de même fait cette grande chasse aux sorcières entre 50 000 et 100 000 morts en Europe. Ça me conduit au deuxième paradoxe qui peut s'énoncer ainsi, c'est que la peur de l'autre, la peur de l'autre produit des comportements qui, à leur tour, inspirent la peur, de la peur qui font peur ou qui même terrifient. Donc il y a une spirale de la peur qu'on voit d'ailleurs déjà dans la mythologie grecque quand on voit Chronos, le dieu qui dévore ses enfants. Si vous voyez le tableau de Goya, de Saturne dévorant ses enfants, on voit que c'est un tableau terrifiant, ce corps qui est en train d'être mangé, ce corps d'enfant, et en même temps celui qui mange est lui-même terrifié. Il y a une terreur dans les yeux du dieu qui dévore son propre fils. Bon, il est vrai qu'il finira lui-même castré par son propre fils, un autre fils qui n'est pas... Mais j'emprunterai une autre formulation de ce deuxième paradoxe à un anthropologue du XXe siècle. C'est dans un passage fameux de l'essai Race et Histoire, Claude Lévi-Strauss, qui écrit, et la formule est très célèbre, que le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Alors c'est un paradoxe, évidemment. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que Lévi-Strauss remarque que bien des peuples, que les explorateurs ou les ethnologues, on l'entend dit, sauvages ou primitifs, et relativement isolés, avaient tendance à se réserver à eux-mêmes le nom d'hommes et à le réserver à leur peuple et à parler des autres groupes, des autres peuples avec des noms d'animaux variés. On sait que les Grecs anciens, également, qualifiaient les autres peuples, l'ensemble des autres peuples de barbaroï, qui veut dire étranger, certes, mais aussi avec cette connotation de non-civilisation opposée à la fois aux Grecs et aux hommes en général, aux hommes véritables. Alors le paradoxe de Lévi-Strauss, ça consiste à montrer que lorsqu'on désigne un autre peuple comme barbare, en raison de tel ou tel rite ou de telle ou telle manière de vivre ou tel ou tel aspect, d'ailleurs, on reprend un comportement typique de l'ethnocentrisme spontané des peuples qui vivaient dans des sociétés closes. Et Lévi-Strauss veut montrer, surtout, que la désignation de l'autre comme barbare produit des comportements barbares et on peut citer à ce titre un récit de Cortès, l'explorateur Cortès, qui dit que, comme il a vu un indien qui mangeait de la chair humaine, il a décidé de le faire brûler vif et donc on a là quelque chose comme un cycle. Alors on peut objecter, bien sûr, que la barbarie existe bel et bien et qu'on peut en citer des exemples contemporains qui font qu'on peut se dire, voilà, est-ce que vraiment c'est être barbare que de croire à la barbarie ? Mais je crois que l'idée, c'est le refus d'identifier la barbarie, de l'assigner à un groupe et de l'identifier à un étranger. J'ai encore deux minutes, cinq, il y a la peur, évidemment, de ne pas remplir le contrat temporel. Alors je finis par un troisième et dernier paradoxe qui est que les instances ou les puissances mêmes dont l'effet ou la fonction et la justification est de contenir la peur, la peur de l'autre, peuvent être les mêmes qui sont aussi enclines, bien sûr, à la manipuler voire à la déchaîner, je pense à deux instances, l'instance politique et l'instance religieuse, l'État et les groupes religieux qui, en un sens, ont pour fonction de contenir la peur de l'autre et de nous apprendre peut-être à ne plus le craindre et qui, en même temps, ont parfois la tentation de susciter de nouvelles peurs et de nouvelles lignes d'affrontement entre les groupes. Alors, on peut dire que concernant l'État, l'État moderne, ce qu'on appelle le Léviathan, a tiré sa justification même de cette capacité à contenir la peur, notamment la peur de la mort violente, la peur que peut nous infliger l'autre en nous tuant, mais avec un pacte implicite qui était qu'on ne serait pas tué non plus par l'État, qu'on ne serait pas non plus menacé par l'État. Et c'est, du coup, cette question cruciale qu'on voit aujourd'hui après des policiers qui ont tué des individus aux États-Unis ou ici avec le manifestant de Sivins qui est mort, c'est que là, on a l'impression de toucher quelque chose qui touche à la racine même de la justification de l'État et donc qui atteint le pacte implicite qui nous lie à lui. Alors, je finirai brièvement en retournant la question vers ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Peut-être, donc c'est l'ouverture vers une question que je pose, est-ce que ce n'est pas un peu facile, ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'attribuer toutes les peurs de l'autre à un déplacement, à un malentendu ou à un détour comme je l'ai fait. Est-ce que pour moi, ce n'était pas une façon de me rassurer ou de nous rassurer et peut-être que lorsque l'on parle de la peur, on cherche toujours un peu à conjurer la peur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.